Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre magazine de réflexion et de culture. Cette semaine, je vous propose de nous souvenir de la vie et de l'oeuvre de Paul Claudel, dont on fête cette année le 60e anniversaire de la mort, intervenu en 1955. Pour ceux qui ont connu cette époque, Claudel, c'était l'écrivain catholique par excellence, le dramaturge à succès, l'auteur du soulier de satin, dont on savait qu'il s'était converti derrière un pilier de Notre-Dame de Paris. Mais est-ce que ce n'est que ça qui fut vraiment Paul Claudel ? Quelle est son oeuvre ? Et est-ce que cette oeuvre a encore de l'actualité ? Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités. Marie-Ève Benotto, bonjour. Bonjour. Vous êtes normalienne, vous êtes agrégée de l'être moderne et vous avez soutenu en 2010 une thèse justement sur Paul Claudel. Vous êtes une spécialiste de Paul Claudel. Exactement. Yves Bonen, bonjour. Bonjour. On vous a déjà vu plusieurs fois sur VIP, l'émission d'Emmanuel Dancourt. Vous êtes metteur en scène, vous dirigez le Centre Dramatique National Poitou-Charentes et vous avez mis en scène beaucoup d'oeuvres de Paul Claudel. L'échange, le partage de Midi et tout récemment encore, l'annonce fête à Marie. Alors j'ai envie de vous poser une première question peut-être un peu personnelle. Claudel, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Qu'est-ce qui pousse un metteur en scène à remettre en scène du Claudel ? Il y a beaucoup de raisons. Je vais en donner deux très rapidement. La première, elle est liée à mon enfance. Quand j'étais lycéen, un de mes professeurs a abordé Claudel. J'ai eu cette chance. Il nous a lu la parabole d'Animus et d'Anima. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'avant de lire la parabole, il a remonté ses manches et puis il nous l'a lu. Et on était autant fascinés par lui que par la transformation physique qui s'opérait sur notre professeur. On voyait la chair de poule, ses poils, se dresser sur son avant-bras. Et il nous a dit, voilà à quoi l'on reconnaît un grand écrivain. Je me suis dit, cet homme-là, ça va être quelqu'un qui comptera dans ma vie. Et puis un autre moment, peut-être plus cocasse, c'est quand j'ai monté la Princesse Malène de Mitterlinck. C'est les rapports complexes entre Mitterlinck et Claudel. Un jour, au Théâtre de la Colline, un homme qui devait avoir 55-60 ans, portant beau, avec une sacrée gueule, qui me rappelait quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi, s'est mis à genoux devant moi, devant des tas de gens qui étaient dans le bar, et qui m'a dit, quand est-ce que vous montrez mon grand-père ? Alors, au-delà de la formule cavalière, je lui ai pris la main, je lui ai dit, relevez-vous, monsieur, nous ne sommes pas seuls. Et puis il m'a dit, je suis le petit-fils de Paul Claudel, François Claudel, j'ai vu comment vous montiez Mitterlinck, il faut absolument que vous mettiez en scène mon grand-père. Je lui ai dit, écoutez, on va en parler. Et puis voilà, je me suis penché, en effet, sur l'œuvre de Claudel, qui m'est revenu à la figure, et notamment l'histoire de la chair de poule. Et puis dès que je l'ai lu, je me suis dit, mais évidemment, grâce à cette rencontre, grâce à Mitterlinck, les chemins sont impénétrables pour arriver à Claudel, les voies. J'ai la chance enfin d'être en face de lui, et je ne peux plus reculer. Et vous, vous êtes relativement jeune, même très jeune, et on a l'impression que Claudel, j'ai dit, il est mort il y a 60 ans, c'est un vieil auteur. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur quelqu'un comme ça ? – Je ne peux pas vous répondre sur pourquoi on travaille sur un auteur comme ça. Moi, pourquoi je travaille sur cet auteur comme ça ? Tout simplement parce que, de mon point de vue, c'est le plus grand auteur du XXe siècle, en toute modestie. – En toute ! – Ce que je trouve fascinant chez Claudel, c'est l'autorité de sa parole. Il y a très peu de… Enfin, ça rejoint un peu l'histoire de la chair de poule. Il y a très peu d'auteurs qui ont cette autorité de la parole tout à fait fascinante. Il y a une puissance du verbe chez Claudel, dans tous les genres qu'il a pratiquée, qui est absolument inédite, je crois, dans la littérature française. Je ne vois pas qui, avant, parle avec cette espèce d'autorité magistrale et qui, après, il n'y en a pas beaucoup. – Ce que vous appelez l'autorité, c'est quoi ? C'est la phrase ? C'est la rhétorique ? – Non, c'est vraiment une histoire d'autorité. C'est une parole qui est posée, qui vient de quelque part, qui sait où elle va et qui s'énonce avec à la fois, comment dire, une impudence extraordinaire et, oui, une autorité, mais au sens latin de l'autoritas. On a l'impression que tout est donné et c'est une parole qui se veut, plus ou moins, à divers degrés, en fonction des époques, tout ça, l'équivalent du verbe avec un majuscule. Je trouve ça tout à fait fascinant. – Vous êtes d'accord ? Quand on met en scène, ça se veut ? – Oui, le plus grand auteur du XXe siècle, Claudie, de toutes mes mains. – Oui, c'est sûr. Nourri de Rimbaud, c'est le premier, je crois, qui est reparti en croisade contre Racine et qui a dit « Mora Racine », maintenant il va y avoir un nouveau verbe français. Donc la dernière grande révolution, peut-être la seule depuis très longtemps, c'est celle de Claudel. Quand on voit son écriture, avec son travail sur le verset, c'est une telle révolution. Et derrière, ils arrivent tous à leur cheville. Un grand auteur, par exemple, comme Bernard-Marie Coltès, je suis sûr qu'il avait un poster de Claudel dans sa chambre. Ce n'est pas possible autrement, parce qu'on sent à quel point tous les grands auteurs aujourd'hui courent derrière. Et c'est ça qui est précieux, c'est d'avoir en face de soi un homme qui a une telle parole sur le monde, sur le fond, qui livre sa pensée, une pensée contradictoire, qui évolue, qui n'est pas monolithique, et en même temps qui a une recherche de la forme extraordinaire. Et on sait à quel point pour des artistes, le fond et la forme sont liés. – Bien sûr, bien sûr. Alors on va revenir un peu en arrière, et on va essayer de raconter la vie de Claudel, si on peut dire, avant d'arriver directement aux pièces. Qu'est-ce que vous en retenez ? Je ne vais peut-être pas vous demander, alors reparlez-nous de son enfance, etc. Qu'est-ce que vous en retenez ? La conversion, peut-être ? – Oui. – Oui ? – Oui, on peut commencer par la conversion, effectivement. C'est un grand moment qui a probablement été plus dramatisé que Claudel ne l'aurait voulu. Les récits qu'il en a faits sont des récits qui lui ont été demandés et qu'il n'a pas refusés. Il s'en est un peu mordu les doigts après. Il a une attitude assez ambivalente par rapport à cela. Oui, c'est important, effectivement. Le passage par Ligugé est important. – Alors, on va l'expliquer. Donc, il a une enfance dans une… – Une enfance campagnarde. – Campagnarde. Il est plutôt quand même dans une bonne famille. Il se convertit. Et ensuite, il poursuit, si on peut dire en parallèle, le début d'une carrière diplomatique et puis, il veut rentrer chez les moines à Ligugé. – Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à la sortie de son lycée, il fait des études à Sciences Po. Et ensuite, il passe le concours du Quai d'Orsay, qu'il réussit. Et il s'oriente donc vers une carrière de diplomate. Et il y a cette conversion, effectivement, mais qui va prendre très longtemps. Parce qu'il y a quatre années pendant lesquelles Claudel dit lutter. et il finit par se convertir, effectivement, c'est-à-dire avec communion, en fait, en 90 seulement. Et puis, en fait, c'est un chemin de conversion qui lui prend toute la vie. Parce que même à la fin de sa vie, il sera encore en train de travailler sur lui-même pour réussir à convertir l'espèce de païen qu'il est resté malgré tout. Enfin, c'est vraiment… Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas un jour où tout change. – Ce n'est pas le pilier. – Ce n'est pas le pilier. – Le pilier de Notre-Dame. – Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est aussi un phénomène d'époque. C'est une période où un certain nombre de grands intellectuels se convertissent. Et Claudel est une des manifestations, une des premières, certes, mais c'est une manifestation d'un mouvement qui traverse toute la fin du XIXe siècle et les premières années du XXe. – Mais donc, lui, il veut aller assez loin puisqu'il tente une expérience monastique. Vous savez pourquoi ça ne marche pas ? – Qui sait pourquoi ça ne marche pas ? – Bon, il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur le sujet. Les avis sont très partagés. C'est quelque chose qui est très débattu. Ce qu'on peut peut-être en retenir, c'est ce que Claudel dit dans Partage de midi, c'est que Mesa, qui peut-être est une transposition de Claudel sur un certain nombre de points, aurait reçu un non. Il se serait heurté à un non. Et du coup, il aurait quitté ce désir de prêtrise et de vie consacrée. Bon, pendant qu'il est à l'Illugé, il est en train de composer les cinq grandes audes qui ne sont pas précisément, en tout cas pour les muses, le texte le plus chrétien qu'on ait jamais pu écrire. Il y a une tension, en fait, entre la création et la vie consacrée. Et certains témoignages laissent à penser que finalement, Claudel était peut-être assez content de renoncer à la vie consacrée parce qu'il avait l'impression que cela aurait amputé son œuvre. En réalité, il y a une tension très forte entre les deux. Il tranche d'un côté, est-ce qu'on l'aide à trancher ? Tout ça est extrêmement difficile à savoir. Il n'y a pas de témoignages qui permettent d'avoir une vision absolument parfaite et objective de cet événement. – Déjà, vous êtes un peu en train de… Déjà, vous nous cassez notre pilier de Notre-Dame, si j'ose dire. Et en plus, vous êtes en train déjà de nous dire, contrairement à ce que je disais, ce n'est pas l'écrivain catholique, il y a des doutes, il y a des questions, comme vous dites, il y a du paganisme. – C'est l'écrivain catholique, ça très clairement. Et je crois que pas un au XXe siècle n'aura cette stature-là. Parce que Claudel est probablement le dernier à avoir objectivé sa foi dans sa littérature. C'est-à-dire que Mauriac est catholique avec intermittence. En gros, ça dépend de son sentiment. Claudel a un sentiment qui est complexe, ambivalent, qui travaille, et il a conscience d'être toujours infiniment pécheur et jamais à la hauteur de ce qu'il veut faire et tout ça. Donc ça, c'est ce qui leur concerne, lui. Mais pour ce qui est de sa littérature, elle est catholique. Il met le tampon catholique et il ne revient pas dessus. Et il ne va pas y avoir d'aide de… C'est-à-dire que la catholicité de son œuvre ne dépend pas des infirmités du croyant. – D'accord. – Voilà. Et c'est vraiment la spécificité de Claudel dans le champ littérature catholique qui fait qu'il a cette espèce de posture d'autorité qui fait qu'il est l'écrivain catholique du XXe. – Ça ne vous dérange pas, vous, quand vous montez du Claudel qui est le tampon catholique ? Et ça ne vous dérange pas, vos comédiens ? Ça ne dérange pas… Est-ce qu'il faut s'en excuser ? – Non, surtout pas. Quand j'ai monté par Thèse du Midi au Français, quelques mois avant le début des répétitions, un des comédiens qui était pressenti pour jouer à Malaric, que j'aimais beaucoup, Daniel Znik, a malheureusement cassé sa pipe. – Ah oui, c'était… – Voilà, donc on a dû le remplacer, et je l'ai fait lire à un autre comédien qui m'a dit, mais Claudel, jamais, ce vieux catholique insupportable, ce vieux barbon. Je lui ai dit, écoute, par amitié, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, lis la pièce et puis, voilà, au pire, tu auras perdu une heure, ce n'est pas très grave. Il a lu la pièce dans la minute, il l'a terminée, il m'a appelé, il m'a dit, mais c'est oui, tout de suite. Je ne connais pas un comédien français qui refuserait de jouer du Claudel. Et je pense que ce n'est pas pour rien que les grands metteurs en scène qui l'ont fait sortir du purgatoire, où on l'a mis pendant longtemps, ce qui n'était peut-être pas pour lui déplaire, parce que ça lui a fait certainement connaître des voyages intéressants, sont de grands bouffeurs du curé, en tout cas des athées patentées comme Antoine Vitesse ou Bernard Sobel. Donc je pense que quand on monte Claudel, comme metteur en scène ou quand on le joue comme comédien, on se retrouve face à une œuvre qui est telle qu'on ne se sent absolument pas happé par un appel à tomber dans le bénitier. Par contre, on est certainement appelé à se poser des questions qu'on ne se pose jamais. Parce que Dieu a été dans l'histoire malmenée de façon assez violente, notamment par ses meilleurs amis. Et Claudel a le sens de l'histoire. Et donc quand il retraduit dans ses pièces son rapport à Dieu, il est toujours riche. Il est toujours, comme vous le dites très bien, il ne l'oublie jamais, mais il est ouvert à tous, il est universel, il est, je crois, catholique au sens premier du terme. Là, dans la mise en scène de l'annonce que j'ai faite, j'ai rassemblé des gens qui, pour certains, sont de culture musulmane, d'autres juives, d'autres sont croyants, mais il y a des protestants, des catholiques, il y a des athées, des agnostiques, tous se sont sentis happés par son œuvre, en ayant envie de dire quelque chose, aujourd'hui, qui leur semblait essentiel. Tous d'accord sur le fait que, à partir du moment où les dieux s'éclipsent, où on éclipse les dieux, le rapport à la transcendance étant affaibli, le rapport au tragique l'est aussi. Or, la vie est essentiellement tragique. Donc on a du mal à lire nos vies, si on refuse qu'elles sont régulièrement confrontées à des questions qui sont d'ordre transcendantale. Elles sont dans toutes les œuvres de Claudel, et elles le sont à telle enseigne que beaucoup de gens sont venus voir mes mises en scène, et non pas par le bienfait de mes mises en scène, mais par le bienfait de la parole de Claudel, sont sortis avec une idée complètement transformée de ce qu'ils ressentaient de Claudel. Parce qu'il y a énormément de caricatures qui sont faites à son encontre. Et qu'on soit chrétien de droite, de gauche, athée, agnostique, tous, on peut facilement trouver dans Claudel des choses qui peuvent, comme ça, à première vue, nous énerver. Mais quelqu'un qui nous énerve, c'est souvent quelqu'un qui remue un tréfonds intéressant. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est d'aller derrière. – Alors, vous parliez des idées toutes faites, des clichés, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire à tous les coups, mais… et sa sœur. Alors, on a fait de Camille Claudel une sorte de sainte qui avait été abandonnée par le petit frère démoniaque. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que c'est important pour vous ? Et comme ça, on évacue les sujets qui fâchent tout de suite. – Alors, oui, c'est important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui arrivent à Claudel par Camille Claudel, qui est une artiste absolument impressionnante, incroyable, qui fait des œuvres magnifiques. – Donc, c'est l'élève de Rodin. – Qui a été élève et maîtresse de Rodin et qui s'est enfoncée petit à petit dans la folie. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette histoire commence assez tard, c'est-à-dire qu'elle commence dans les années 1910. Claudel a déjà quasiment 50 ans et Camille Claudel a 50 ans quand elle est internée. À cette époque-là, elle est séparée de Rodin depuis assez longtemps et elle tombe dans une forme de folie paranoïde. Enfin, voilà, les caractérisations cliniques sont un petit peu difficiles à poser. Elle a un délire de persécution qui est évident, elle accuse Rodin, elle accuse les protestants de vouloir voler ses œuvres. Et elle commence à détruire elle-même ses propres œuvres dans son atelier et sa vie devient… Enfin, elle se met elle-même en danger, en fait. Et la famille dit, il faut faire quelque chose. Le père de Camille la protège autant qu'il le peut. Et puis, à son décès, la décision est prise immédiatement d'un internement. – Hum-hum. – Voilà. Quel est le rôle de Claudel dans tout ça ? Bon, les enfants Claudel sont trois. Camille, Paul et Louise. Et leur mère va rester en vie encore très, très longtemps. Paul est le seul des trois restants, donc Louise et sa mère, à aller voir Camille. C'est le seul à prendre soin d'elle, à envoyer des colis de nourriture pendant la Deuxième Guerre mondiale. À chacun de ces passages en France, il passe voir sa sœur. Donc, il n'a pas abandonné Camille. Il voulait qu'elle soit internée dans un asile proche de la maison de ses parents, ce que sa mère a refusé. Et c'est sa mère qui, tous les mois, a signé le bulletin pour qu'elle reste internée, avec absence de communication avec l'extérieur et tout ça. La famille Claudel est une famille explosive. C'est des tempéraments qui sont extrêmement forts. Et Claudel dit dans une lettre magnifique que s'il ne s'était pas converti, il aurait connu la même folie que sa sœur. Pour lui, c'est clairement la marque du génie. – Pour toute simplicité. – Et il voit en Camille une artiste géniale qui le paye par la folie. Et lui-même se sent parfois très à la limite. – Une vision un peu romantique de l'artiste. – Réaliste. – Ah, vous croyez ? – Je pense plutôt. – De leur point de vue, oui. – Oui, je pense plutôt. Et de fait, il y a le sentiment d'un très lourd tribut à payer. Et Camille a payé extrêmement cher, effectivement. Et jusqu'à la fin de sa vie, ce qui est troublant et ce qui a troublé énormément, c'est qu'elle est capable à la fois d'écrire des lettres d'une parfaite lucidité, où elle est tout à fait lucide sur sa situation, sur l'enfermement auquel elle est confrontée, et en même temps des lettres complètement délirantes. Et c'est vrai que la première vision qu'on a eue, les premiers films sur Camille Claudel, enfermée par son frère et tout ça, se sont basées sur un seul versant de cette correspondance. Et l'autre versant montre bien que, voilà, il fallait effectivement faire quelque chose. Après, la condition de la psychiatrie au début du XXe siècle n'est pas ce qu'elle est à l'heure actuelle. Et bon, voilà. – Bon, on peut aussi parler… – Je vais dire en deux mots, pardon, parce que je trouve que vous avez parfaitement résumé cette question importante, polémique. Il faut dès lors que chacun, si cette question l'intéresse, se plonge dans un certain nombre de récits, de recueils, pour se faire une idée, mais au bout du compte, il n'y a pas de vérité, je pense vraiment, parce que c'est complexe. Mais il me semble en effet que Claudel a été extrêmement solidaire de sa sœur. Il faut se souvenir aussi que Camille Claudel a été celle qui a offert la première Bible à Claudel, ce qui a, dès le début, inscrit un rapport extrêmement fort entre eux, et qu'à l'intérieur de sa folie, de son parcours dans l'asile, elle a continué à développer une foi qui l'a certainement nourrie autant que Claudel. Et d'autre part, je ne connais personne qui écrit sur Camille Claudel des phrases, des pages aussi extraordinaires, à la fois de pertinence, d'investissement, d'éloge, que Paul Claudel. Ces pages sur sa sœur sont extraordinaires. – Et il écrit sur sa sœur vraiment jusqu'à la fin. Dans les grands textes exégétiques dont on parlera tout à l'heure, il y a des pages sur Camille Claudel. C'est-à-dire qu'il ne l'a jamais abandonnée. – D'accord. Ah ben voilà, comme ça, parce que je sais que vous n'aimez pas trop en parler, parce que c'est vrai que c'est souvent l'arbre qui cache la forêt, mais au moins on va pouvoir après rentrer directement dans l'œuvre. Peut-être quelques mots de la carrière diplomatique. Il a une jolie carrière diplomatique, un peu en Extrême-Orient, et puis voilà. Est-ce qu'il y a des choses importantes à dire ou on rentre directement dans le théâtre ? – Si, il y a une chose importante à dire, c'est que ça nourrit vraiment son théâtre. C'est-à-dire que Claudel, ce n'est pas juste l'Extrême-Orient, il y a évidemment la Chine, il y a évidemment le Japon, mais il est passé aussi en Amérique du Sud, il a visité les pays d'Europe de l'Est, et tout ça, ça nourrit son œuvre. Dans le Soule et de Satin, on a le monde entier. – Oui, l'Amérique du Nord, bien sûr, on a le monde entier qui est convoqué, et ça, c'est nourri directement de sa carrière diplomatique. Et à nouveau, c'est une époque où on a quand même plusieurs grands écrivains, Saint-Jean de Perse, qui sont également des diplomates, et il y a une espèce de petit noyau qui enrichit considérablement la littérature française. – Alors je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, qui est l'œuvre, et peut-être commencer par les grandes pièces théâtrales. Alors on va voir une de vos mises en scène, Yves Bonen, c'est l'Annonce fête à Marie, donc une pièce qui date de 1912. On est à la fin de la scène première de l'acte 1. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce qui s'est passé avant, et qui sont ces deux personnages qu'on va voir ? – Très rapidement, c'est une pièce qui est située, que Paul Claudel situe dans le Moyen-Âge, mais il dit tout de suite que c'est un voyage de convention. Donc ce qui aide le metteur en scène à prendre une certaine liberté. Moi je me suis plutôt inspiré des images de Depardon sur les paysans, sur le monde agricole aujourd'hui, et donc j'ai situé au XXe siècle. Parce que les questions qu'il aborde sont universelles et sont éternelles. Ça raconte l'histoire d'une famille paysanne, dans laquelle il y a le père Anne Vercors et sa mère, Elisabeth, qui sont les deux personnages que vous verrez tout à l'heure, qui ont deux filles, Violaine et Marat. Ils ont adopté, ou à peu près en tout cas pris en apprentissage, quand il était tout petit, un jeune homme qui s'appelle Jacques, Jacques Ury, dont les deux jeunes filles, évidemment, qui sont à peine plus jeunes que lui, sont amoureuses. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Pierre de Craon, qui est une espèce de compagnon, architecte, bâtisseur de cathédrales. La pièce commence par une rencontre entre ce bâtisseur de cathédrales et Violaine, qui se voit au début, à l'aube. Ce Pierre de Craon s'en va parce qu'il doit construire une cathédrale, notamment à Reims, et il est atteint de la lèpre. C'est quelqu'un qui passe souvent par cette maison et qui a une charge, notamment, qui est d'ouvrir et de fermer le mur du couvent qui est juste à côté, dans lequel sont enfermés de leur plein gré un certain nombre de moniales, et dans un rapport extrêmement riche avec cette famille, qui est la gardienne de ce couvent, d'une certaine manière. Donc, il l'a ouvert, il l'a fermé, il s'en va. Et Violaine, qui le voit extrêmement malheureux, lui dit, je sais que vous êtes amoureux de moi, vous avez déjà essayé de me le montrer de façon violente, mais je vous pardonne, et je vous vois malheureux. Et avant de partir, elle a un moment comme ça de générosité, de surabondance dans sa grâce, qui est de l'embrasser. Elle l'embrasse sur la bouche et elle chope la lèpre que cet homme a et qui s'en va après. Avec cette lèpre, après, elle va traverser toute la pièce. L'extrait qu'on voit est au début, donc on ne voit pas tout ce chemin autour de la lèpre, mais on voit les parents qui sont en train de discuter de l'avenir de leurs deux filles. Et le père dit, je vais m'en aller et je veux que Violaine épouse Jacques Hurie. Et la mère dit, oui, mais il y a aussi Marat qui est amoureuse de Jacques. Voilà, la mère essaie de défendre les deux. Mais le père dit, je m'en vais à Jérusalem parce que j'ai beaucoup reçu de Dieu, il a plu sur Messiaen pendant 30 ans et je me sens trop favorisé par lui. Et d'une certaine manière, il m'a donné énormément, mais je veux encore plus, je veux connaître de lui la pauvreté, l'abandon, le dénuement, parce que ce n'est qu'à travers ça que je pourrais le connaître. Et donc, je vais aller à Jérusalem à pied et je vais vous quitter pendant un certain temps, mais je reviendrai. Et sa femme lui dit, mais tu vas nous quitter, est-ce que tu reviendras ? Dieu sait ce qui va se passer après. Et c'est là qu'il redit tout l'amour qui existe entre eux à travers l'alliance, qui est bien sûr un symbole essentiel pour la foi chrétienne. On écoute. Qui sait si l'on n'a pas nécessité de moi ailleurs ? Tout est en branle. Qui sait si je ne gêne pas l'ordre de Dieu en restant à cette place où le besoin qui était de moi a cessé ? Je sais que tu es un homme inflexible. Je me souviendrai de toi comme au jour que tu étais vêtue de blanc. Tu es toujours jeune et belle pour moi et l'amour que j'ai pour ma douce Elisabeth aux cheveux noirs et grands. Mes cheveux sont gris. Dis oui, Elisabeth. Anne, tu ne m'as pas quittée pendant ces trente années. Qu'est-ce que je vais devenir sans mon chef et mon compagnon ? Le oui qui nous sépare à cette heure bien bas. Aussi plein que celui qui nous a fait jadis un seul. Oui, Anne. Patience, vous habillette, bientôt je serai revenu. – Voilà, alors quand on entend ça, il y a d'abord une première question. On sent que la langue est rythmée, mais comme vous avez dit, ce n'est pas du racine. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du verre. C'est quoi cette langue de Claudel ? On parle du verset claudélien. Qu'est-ce que c'est littérairement ? – C'est du verre libre. C'est du verre libre, donc cette forme de poésie qui a été inventée à la fin du XIXe siècle où le verre n'est plus compté, on ne compte plus le nombre de syllabes et on peut avoir un verre libre, donc du coup plus ou moins long, plus ou moins court. Celui de Claudel est particulièrement long. Après, qu'est-ce que, en tant que metteur en scène, pour le coup, vous avez cette pratique du verset où vous serez probablement plus à l'aise que moi ? – Claudel écrit, on a le sentiment qu'il est asthmatique et que régulièrement, il a besoin de se reprendre un coup de ventoline et donc il s'arrête pour prendre sa ventoline et il dit au comédien, enfin il invite le comédien à s'interrompre à ce moment-là. Et c'est des interruptions qui sont à des moments totalement surprenants pour les Français, qui sont plongées dans une forme de rapport, dans un rapport rationnel à la pensée, je ne vais pas dire cartésien, ce serait certainement rapide, mais en tout cas, un rapport où il faut une cohérence. Or lui, notamment à travers toutes ses ambassades, a rencontré des auteurs et des cultures tellement différentes, entre la Chine, l'Amérique, du Nord, du Sud, le Japon, qu'il écrit aussi autrement, pas comme la plupart des auteurs français dont on a le sentiment qu'ils écrivent avec toujours l'horizon bouché. Lui, il écrit en faisant des ricochets sur l'océan et ça va loin, loin, loin. Et donc, il nous demande à certains moments, il demande au comédien, d'interrompre sa pensée et puis de reprendre plus tard. Le fait d'interrompre, ça crée une espèce de rapport dialectique où il oblige, en imposant une rupture dans la grammaire, à introduire une forme de doute à l'intérieur du sens. – Oui, une forme de tension très grande. Ça commence même avant les départs pour l'étranger, c'est dans Tête d'Or qu'il y a les ruptures, il coupe au milieu d'un mot avec un tiret et puis le mot continue au vers suivant. Et il parle d'Osiris typographique à propos de ces vers-là et d'une hémorragie du sens. Il y a une espèce de… le vers est coupé, interrompu et on a l'impression qu'effectivement tout peut arriver et qu'il faut réussir à retrouver le vers suivant. Il y a cette tension très grande qui se crée ici et qui donne la puissance au vers de Claudel. – Et comment on fait pour dire ça ? Parce qu'on a tellement, vous avez raison, on a tellement l'habitude de la période, donc la phrase qui monte, qui descend, etc. Quand c'est en plus en vers, il y a la petite musique qui est derrière. Comment on… quel conseil on peut donner à un comédien ? – Mais on voit ça sur la page. C'est comme les surréalistes qui écrivent en construisant un arbre ou sur la page on voit immédiatement qu'il y a une forme assez étonnante. Chez Claudel c'est très clair et puis il explique dans des pages, notamment dans Positions et Propositions, très clairement, ce qu'il attend des comédiens qui après en font leur biais, les font ce qu'ils veulent. Mais le comédien qui s'astreint modestement à cette physique-là, à ce rapport athlétique à Claudel, il en reçoit énormément. J'ai très souvent été en répétition surpris par cette espèce d'impudeur qui sortait des comédiens quand il se soumettait modestement à cette demande de Claudel. Il commence un vers d'ailleurs chez Claudel, on ne dit pas je crois en Dieu, on dit je crois. Et là le sens s'interrompt, et puis plus loin, en Dieu. Et puis après il dit, et encore, il faudrait dire beaucoup de choses là-dessus. Et on a le sentiment que, alors qu'on attend une phrase qui va se terminer, comme nous on essaie d'en faire dans nos vies, eh bien il nous interrompt à un moment essentiel pour dire non, non, là il faut respirer parce que va siruer quelque chose qui est de l'ordre du doute, qui ne fera sans doute que construire davantage ton rapport à Dieu, ton rapport à la foi, ton rapport à la transcendance, tous les rapports qu'on peut avoir, qu'on soit croyant ou non croyant. Donc je les ai vus se mettre dans des états, mais extraordinaires. Je revois encore Marine Arendt et Éric Ruff, Mesa et Isée, en répétition, s'interrompent là où Claudel leur demandait, et le corps immédiatement faisait des choses auxquelles il ne s'attendait absolument pas. Et Claudel demande des athlètes affectifs pour pouvoir construire, et je prends une expression d'Artaud à dessein, Artaud qui a monté contre la vie de Claudel, le deuxième acte de partage de midi. Donc ils font des choses qui… On a l'impression qu'ils sont en train de bouffer des champignons hallucinogènes. Ça les met dans des états pas possibles. Et c'est extraordinaire. Et on voit ça sur scène. Donc pour le mettre en scène, c'est du pain béni. On a l'impression qu'il n'a presque plus grand-chose à faire, tellement eux arrivent à se mettre dans des états sans le vouloir. Et donc ils en sortent dans un état presque de vide extrême, parce qu'ils ont vécu une expérience qui passe de loin, l'expérience du comédien. Et je pense qu'en face, le spectateur le ressent. Et ils se sont invités à, je ne vais pas dire combler les trous, mais à inventer des choses, parce que Claudel n'a jamais d'opinion définitive sur les choses. Il ne porte pas sa foi d'ailleurs en écharpe, ce n'est pas quelqu'un qui serait une espère de prosélyte insupportable. Il a le désir que le plus grand nombre se retrouvent dans ses récits. Il aime d'ailleurs défendre beaucoup les personnages athées, notamment dans sa grande trilogie des Coups-Fontaines, l'Otage, le Pain-Dur et le Père Humilier. Il y a des personnages qui sont des bouffeurs de curés. Il leur donne la parole en les aimant énormément, se disant sans doute que la foi n'arrivera à s'exprimer qu'à partir du moment où elle trouve sur le plateau et dans le spectateur une réelle forme de démocratie. Et que le temps des croisades est loin. Et qu'aujourd'hui, si on peut à un moment donné trouver quelque chose qui nous parle en Dieu, ce sera comme ce jour où j'ai lu qu'un jeune homme qui venait du Cameroun était mort sur le train d'atterrissage d'un avion, arrivant en France. Personne ne voulait l'enterrer. L'élu qui a découvert sur sa commune, je crois, le corps de ce jeune homme a dit il faut l'enterrer sur la pierre tombale. Elle est écrite, inconnue sauf de Dieu. Je pense que chacun se retrouve à un moment donné, sans doute cet inconnu qui est nommé par quelqu'un, par plus large et plus grand que lui. – Littérairement, la construction des pièces de Claudel, c'est particulier ? Il fait rupture ? Parce que les grands auteurs de l'époque, c'est évidemment Edmond Rostand, ça sera Giraudoux après. C'est pareil ou c'est vraiment en rupture ? – Non, c'est vraiment en rupture. Le théâtre de Claudel est un théâtre qui est assez proche des avant-gardes en réalité et qui va innover radicalement. Il va très, très loin. Évidemment, c'est le Soubli de Satin qui est l'œuvre la plus monstrueuse de Claudel, mais peut-être aussi la plus riche et la plus dense. C'est une œuvre dont la représentation frôle les 10 heures, 10-12 heures. Et donc là, le côté athlétique est évidemment premier. Et c'est une œuvre qui a pour vocation de représenter le monde. Claudel le dit avec toujours cette impudence incroyable. Et puis, il n'y a plus d'unité de lieu, il n'y a plus d'unité de temps. Il reste peut-être éventuellement une unité d'action et encore, ce n'est pas bien sûr. Et Claudel, avec le Soubli de Satin, travaille sur un principe de composition qu'on va retrouver dans tout le reste de son œuvre, qui est une composition par feuilletage en fait. et par un système de concordance qu'on retrouve dans l'interprétation de la Bible, où il s'agit en fait de mettre en écho des choses qui, a priori, ne sont pas liées les unes avec les autres. Et c'est de là que va pouvoir naître le sens. – Par exemple, concrètement, comment ça fonctionne ? – Concrètement, dans le Soubli de Satin, on a une intrigue principale avec Rodrigue et Prouesse, qui sont les deux personnages, le grand couple, le Claudelien. Et puis à côté, on va avoir une intrigue avec Donia Musique et le vice-roi de Naples. Une intrigue qui se ressemble un petit peu, mais qui n'est pas directement liée, qui sera liée… – Alors évidemment, les deux personnages féminins se connaissent, se croisent à un moment, sont ensemble à la première journée. Et puis à la fin, à la toute fin de la quatrième journée, les enfants des deux couples vont se réunir à la fin de la quatrième journée. Donc effectivement, au niveau de l'intrigue, il y a une trame. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la façon dont Donia Musique et le vice-roi de Naples jouent une sorte de passion amoureuse, qui est comme le contrepoint de celle de Prouesse et Rodrigue. Et à chaque fois, le principe de composition de Claudel, ça va être une sorte d'équilibre, une sorte de correspondance. Aux scènes tragiques vont répondre des scènes comiques. Et tout va essayer de s'équilibrer de cette façon-là pour réussir à faire entrer la totalité du monde dans une seule pièce. – Il y a une histoire ? – Vous avez dit qu'on est à la limite de l'intrigue. – Oui, il y a une histoire. Oui, il y a une histoire dans Le Soulier de Satin, évidemment. – Il y a toujours des histoires. – Il y a toujours des histoires. – C'est pas du tout un théâtre abstrait, déstructuré ou quoi que ce soit. C'est un théâtre avec une histoire forte et on en ressort avec l'impression d'avoir vu une histoire, très clairement. Il y a une puissance narrative qui est tout à fait là. Mais par rapport à ça, il va se greffer toutes sortes d'autres petites intrigues, d'autres petites scènes qui sont, a priori, en termes narratifs, pas rattachées à l'histoire, mais qui vont y correspondre sur ce plan justement de correspondance qui rappelle ensuite ce que Claudel va mettre en œuvre dans l'interprétation de la Bible. – Et les thèmes, les grands thèmes, c'est forcément des choses chrétiennes ou pas ? – Ah non, pas du tout. – Dans Le Soulier de Satin, ou de manière générale ? – L'Échange, par exemple, il y parle énormément d'argent, mais c'est passionnant. Le rapport à l'argent, Bernanos en parle énormément, tous les auteurs de l'époque, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'auteurs de cette époque-là qui se sont posés le rapport de la foi à l'art, et leur rapport à Dieu, et très souvent la question de l'argent ressurgit. Donc chez Peggy, chez Bernanos, c'est que Claudel en parle magnifiquement, nourri notamment par toutes les années qu'il a passées aux États-Unis, face à tous ces banquiers, dont il disait, ce sont des gens formidables, parce qu'ils sont persuadés qu'en sautant de building, ils vont rebondir quand ils arriveront en bas, quand ils font faillite. Donc voilà, il dit des choses sur l'argent qui sont essentielles. Dans l'annonce faite à Marie, il parle du miracle. Moi j'aime bien parler du miracle, parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle tous les jours, et qu'on ne peut-être pas aborder jusqu'au bout. C'est difficile d'aujourd'hui d'écouter la radio sans, au bout d'un certain moment, et même assez rapidement, entendre le mot miracle. Il y a eu tel avalanche, c'est un miracle qu'il y ait des survivants, il y a eu cette guerre, c'est un miracle, si on est arrivé à un moment de paix. Donc le miracle fait partie de nos vies, et c'est cet endroit où, quand on a tout essayé, on se dit, il y a quand même peut-être une chose qui peut arriver, malgré tout. Même si j'y ai mis toute l'énergie nécessaire, moi, en tant qu'être humain, je n'y arrive plus, mais peut-être avec un miracle, les choses arriveront. Donc j'aime cette idée. Et puis, si on prend partage de midi, le rapport à l'amour, et aussi à la tentation, à l'adultère, on sait que ça raconte une partie de la vie de Claudel, qu'il n'a pas voulu très longtemps que cette pièce se joue, parce qu'il était marié, il avait beaucoup d'enfants, dans une histoire absolument magnifique. Mais jeune homme, il a connu un amour pour une femme quand il était consul en Chine. Cette femme qui était mariée a été enceinte de ses œuvres, et puis elle est partie, elle est partie, elle a découvert un autre amant. Il a voulu reconnaître, retrouver cette femme, et cet enfant, finalement, il n'a revu cette femme que bien plus tard, et cet enfant aussi, énormément de temps plus tard. Elle est devenue musicienne, elle a d'ailleurs écrit une partition magnifique pour l'annonce faite à Marie. Donc, le rapport à l'amour, et à l'adultère, et à la tentation, tout est extrêmement concret, et touche le monde. Le rapport à la politique aussi, on ne peut pas lire l'œuvre de Claudel sans se poser le rapport que l'homme entretient à l'histoire du monde. Je dirais même qu'on peut lire la guerre froide, on peut lire les grands mouvements aujourd'hui, on peut lire les guerres de religion à travers toute son œuvre. – On a vu dans votre mise en scène quelque chose d'assez dépouillé. Est-ce que vous, vous montriez un Claudel en costume ? Je veux dire, l'annonce faite à Marie, en costume d'époque, et tout, et tout. Ou est-ce qu'au contraire, ce qui pour vous est premier, c'est ce verbe, c'est ce qui se passe dans la parole, et pas ce qui forcément se passe sur scène, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? – Oui, je pense que c'est ce qui est premier, le verbe, absolument. Marina Hans a hésité, parce que sa mère a joué le rôle avec Antoine Vitesse, Ludmila Mikael, le même rôle, et c'était une mise en scène somptueuse, aux Français, sur la… – Oui, là où on joue en costume. – Là où on joue en costume, donc elle a hésité à le jouer, puisque sa mère l'avait joué, et sa mère lui a dit, mais quand je jouais ce rôle-là, Edwige Feuillère, qui était une des grandes interprètes de Claudel, notamment dans le Partage de Midi, comme Isée, lui a dit, mais ma petite, c'est le plus grand rôle de ta vie, derrière, il n'y aura plus rien. Alors quand sa mère a dit ça à sa fille, Marina, elle s'est dit, il faut que j'y aille, parce qu'après, ce sera trop tard. Donc voilà, je pense que ce n'est pas la question des costumes, même si on peut se la poser, par exemple, le soulier de Satin, parce que je pense en effet qu'il faut trouver un rapport de profusion, de démesure, comme Claudel l'indiquait à travers tout, dans cette histoire qui est démente. 12 heures de spectacle, c'est extraordinaire. Donc j'ai envie de monter la trilogie des Coupes Fontaines, qui va aussi prendre 10 ou 12 heures, puisqu'il y a trois pièces, et puis le soulier de Satin, en tant que metteur en scène, on a envie à un moment donné de rentrer comme ça dans des histoires où le spectateur sera amené à vivre aussi une expérience athlétique. – Oui, c'est le cas de le dire. Mais justement, je continue, c'est quand même des pièces où tout tient par la parole, et donc il y a peu à montrer sur scène. Comment est-ce que vous faites ? Justement pour qu'il y ait quand même l'intérêt des choses qui… Enfin, on ne se tue pas sur scène, c'est… Comment est-ce qu'on fait ? Pour pas que ça soit quelque chose de statique. C'est quoi vos trucs ? – Ce vers dont on parlait tout à l'heure, c'est une musique. Claudel a vécu entouré de musiciens. On parlait d'Arius Millau, dont il était le témoin de mariage. Onéguer, Boulez, Poulenc, tous ces grands musiciens ont nourri son œuvre. Il était entouré, il était toujours curieux d'autres artistes, et aussi, bien avant le mouvement aujourd'hui, qui tend à dire qu'il faut absolument mêler tous les arts, lui, il les a mêlés. Donc, nourri de cette musique-là, il s'est dit, mon œuvre, elle doit être comme ça. Il a appelé, l'annonce faite à Marie, un opéra sans parole. Donc, toute son œuvre est nourrie de musique, et je crois qu'elle est musicale, et aux oreilles du spectateur, elle l'est. Donc, en tant que spectateur, on pourrait presque fermer les yeux, et écouter cette parole, et se retrouver comme ça, chahuté régulièrement, parce que ce qu'il nous envoie, c'est des espèces de coups de poing. Et j'adore que le spectateur sorte en ayant beaucoup ri et beaucoup pleuré. Je pense que son œuvre est une œuvre qui émeut l'intelligence. Et quand je vois des spectateurs sortir de l'annoncette à Marie, par exemple, chez nous, où on a un grand garçon qui a 20 ans, il est sorti, il l'annonce faite à Marie, il m'est tombé dans les bras, il a pleuré pendant un quart d'heure. C'est une expérience extraordinaire. Elle n'est pas due à moi, elle est due à Claudel. Je pense qu'on est tous amenés à ça. Et il y a peu d'œuvres qui sont comme celles-là, au théâtre notamment, où on a le sentiment qu'il y a un avant et un après. Donc, je les invite, tous vos auditeurs, à être, si nous l'ont été, des spectateurs de Claudel, parce qu'à un moment donné, ils vont se sentir aussi acteurs de quelque chose. Et ça transforme une vie, je crois, de rentrer profondément. Et peut-être qu'une des œuvres les plus fortes, mais je vous laisse en parler, c'est l'Epsaume de Claudel. – Alors, justement, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on arrive malheureusement presque à la fin de l'émission et on va faire une dernière partie sur quelque chose que les gens connaissent moins, qui est ce sur quoi vous avez travaillé. C'est l'œuvre qu'on peut appeler exégétique, enfin l'œuvre qui est nourrie par la Bible. Alors, je vous propose avant ça qu'on entende un texte qui est extrait d'un recueil qui s'appelle « Le poète et la Bible », et le texte s'appelle « Emmaüs ». Et c'est un Claudel tout à fait étonnant, parce que c'est un Claudel plutôt drôle, alors qu'on n'imagine pas forcément Claudel très drôle. On écoute. « Est-il quelqu'un avec moi pour se rappeler ces dernières années de Moïse, quand nous commencions à nous dégoûter pour de bon du désert et de la manne, et que le vent du nord nous apportait l'odeur de la vigne en fleurs et des baumiers d'Angadi ? Et tout s'écroquant de l'autre côté de la ligne, la ligne sainte, on l'appelait, que nous regardions regarder leur femme qui binaient la terre sous les oliviers pour en obtenir toute espèce de choses succulentes. Nous, c'était la manne qui nous attendait, et encore la manne, pour le déjeuner et pour le dîner, et le dimanche, pour changer, encore la manne. On dit qu'elle prenait le goût de tout ce qu'on voulait, à condition de vouloir. Et c'est poilu de l'autre côté de la ligne qui léchaient des pierres pour se moquer de nous en se frottant le ventre avec béatitude. On avait beau les mettre en joue avec nos arcs, ils savaient bien que c'était défendu. Ils faisaient semblant d'avoir peur. Le plus enrageant est qu'ils avaient fini par ne plus faire attention à nous. Il fallait les voir sous notre nez discuter les affaires de la commune, autour de quelques vieux boucs à barbe blanches. Pendant que nous étions là, cinquante idiots allaient regarder, les mains dans les poches, si nous avions eu des poches à cette époque pour mettre les mains dedans. Voilà, alors, il est drôle en fait, Claudel. Mais oui, bien sûr. Parce qu'on imagine un auteur un peu pesant avec son verset, là, qui nous... Alors vous avez montré qu'il y a énormément de force, mais c'est plein d'humour, c'est un peu irrévérencieux, et on est à la limite, on pourrait presque dire, c'est un peu iconoclaste. C'est complètement irrévérencieux, ça se veut tel. Claudel développe... En fait, le théâtre, en gros, s'arrête dans la fin des années 30, après quelques grands textes à la même frontière entre le théâtre et la musique. Et puis, Claudel se plonge de plus en plus dans la Bible. Il va écrire ce qu'on appelle des commentaires exégétiques, qui tressent une écriture poétique et une écriture de commentaires par rapport à la Bible. Et l'extrait qui a été lu, c'est un extrait d'Emmaüs. Donc, Emmaüs, c'est une espèce d'histoire sainte réécrite par les bons soins de Claudel, qui prend la Bible dans l'ordre depuis la Genèse et qui va aller jusqu'au livre des rois. Il y a un Emmaüs 2, après, et toutes sortes d'autres textes. Mais là, il va jusqu'au roi. Et donc, il réécrit la Bible, mais il réécrit la Bible en étant Claudel, très clairement. Et il le fait, du coup, avec une poésie, une verve tout à fait incroyable. Et le rapport qu'il entretient avec la Bible est un rapport de familiarité. Il n'est pas question pour lui de traiter la Bible avec des précautions infinies, avec une espèce de protocole spécial. La Bible, c'est ce dont il se nourrit. Il dit, à une époque, qu'il fait sa page d'écriture sainte par jour. Et il a ce rapport d'extrême proximité avec le texte biblique qui fait qu'il considère que le texte s'adresse à lui. Et à partir de ce moment-là, il y a cette actualisation qu'on a entendue dans le texte avec ce transfert dans la Première Guerre mondiale de ce texte d'Emmaüs. Et puis, oui, ce côté familier, bonhomme, de Claudel réécrivant ce texte-là. – Est-ce que ça va de pair avec l'écrivain catholique que vous décriviez dans le sens, on l'imagine, confie en dévotion, etc. Là, il interroge, ça va assez loin. – Oui, alors… – Il n'y a plus que de la verbe. – Écrivain catholique qui ne veut pas dire conservateur. Il s'est fait un certain nombre d'ennemis avec ces textes-là. C'est des textes qui ont été très problématiques en termes de publication et autres. Claudel en a publié un tout petit nombre par rapport à tout ce qu'il avait écrit. Donc, il y a beaucoup de publications posthumes. Et c'est des textes qui ont été reçus assez difficilement. Au départ, ses protecteurs, c'est les Dominicains. Puis, il s'est fait lâcher par les Dominicains. Il a été adopté par les Jésuites de Fourvière. Enfin, il y a toutes sortes… On sent bien que l'Église de France, dans ces années 40-50, est une Église traversée de tensions et que lui essaye de se situer par rapport à tout ça. Il est très nettement en avance sur un certain nombre de choses dont il s'y concerne la lecture de la Bible. Et notamment, il est l'un des premiers à réintroduire des mécanismes d'études patristiques de la Bible en lisant la Bible selon les sens figurés qui sont les sens de la tradition, sens littéral, sens allégorique, sens moral. Et il est le premier également à développer une théologie sur Israël qui va être celle que va adopter Vatican II plus de 20 ans après. Donc, il y a une réelle construction théologique autour de ces textes. Et en même temps, cette force poétique qui font que ce sont des textes qui sont à la fois extrêmement drôles, extrêmement agréables à lire. Et on reconnaît la plume de l'écrivain et la plume du poète derrière tout ça. Ce qui fait que ce sont des textes vraiment flamboyants. – Alors là encore, je vais vous parler quelque chose, une sorte de tarte à la crème qu'on dit tout le temps. Vous avez dit qu'il n'est pas conservateur, il a une vision d'Israël. Bon, on lui a beaucoup reproché son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes… Enfin, comment vous vous situez par rapport à ça ? Et puis vous aussi d'ailleurs. – Pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, il y a cette histoire d'ode au maréchal dont on parle beaucoup, publiée dans les poèmes de guerre, en même temps qu'une ode au général, ce qui évidemment fait toujours un peu désordre. Je retourne ma veste au dernier moment, tout ça, ça fait toujours… Enfin, ça ne s'est jamais très positif comme image. Après, bon, ce n'est pas une ode au maréchal, c'est des paroles au maréchal et le ton du poème, quand on le relit, est un petit peu plus nuancé que cela. Ce qui est sûr, c'est que Claudel a pris parti contre la collaboration de façon très nette, qu'il a eu une attitude à l'égard des Juifs de France que peu de personnes ont eues à cette époque-là. Il a écrit au Grand Rimbain de France pour dire que ce qui était en train de se passer était inadmissible. Il a écrit au pape directement à Rome avec qui il était en correspondance régulière. Il s'est vraiment insurgé contre ce qui était en train de se passer. Il a eu des soucis très sérieux avec Vichy. Sa maison à Brang a été fouillée, saccagée. Il y a eu toutes sortes de problèmes à ce moment-là. Alors certes, après, c'est un conservateur politique. Ça, c'est sûr. C'était un homme de plus de 80 ans, quasiment. Et ça n'aide pas au progressisme forcément politique. Et bon, voilà, c'est un homme de son époque aussi. Mais je pense qu'il faut bien garder les deux aspects. Yves Brunel ? – Oui, vous rétablissez bien un certain nombre de choses à savoir pour après se faire une idée. Chacun se la fera tout seul. Mais après avoir écrit cette ode au début de la guerre, extrêmement rapidement et bien avant la plupart des Français, bien avant Mitterrand par exemple, il s'est rendu compte de son erreur. Donc il a vraiment fait évoluer sa pensée. Et quand un personnage, il connaissait très bien Alfred Baudrillard… – L'ancien recteur de l'Institut catholique de Paris, M. Baudrillard. – Voilà, qui était un cardinal collaborateur, a été inhumé à Paris par l'archevêque de Paris avec tout l'apparat d'un grand personnage de l'Église. Claudel s'est insurgé en disant que ce n'est pas possible que vous lui fassiez des obsèques aussi impressionnantes alors que c'est vraiment quelqu'un qui l'a traité de nouveau cochon. – L'évêque. – L'évêque, oui. – Comme l'évêque qui a condamné Jean d'Arc. – Voilà, exactement. Donc émule de cochon. Donc je crois que c'est quelqu'un qui était en mouvement constant. Et pendant la guerre, il s'en est rendu compte à quel point il fallait rapidement retourner les choses. – Mais on a tous en nous deux tiers de pétainisme. Et c'est très important de pouvoir justement entendre bien la voix qui parle en nous. Et se rendre compte à certains moments que c'est la peur, c'est le conservatisme. Tous les jours de notre vie, aujourd'hui, on a ces appels comme ça en nous de voix de peur. Et je pense que lui, il a entendu très tôt cette voix-là, il l'a fait évoluer. L'histoire de sa famille aussi, je crois que c'est son fils Henri qui a une belle-sœur qui a épousé un juif. Et ça l'a fait vraiment évoluer. Mais comme vous le disiez tout à l'heure entre nous, il a commencé à évoluer sur cette question. Il a aidé à faire évoluer l'antisémitisme français déjà dans les années 10, très tôt. – Oui, et il a pris toujours parti contre Maurras, ça de façon très ferme et régulière, et contre l'action française, avec un courage que beaucoup n'ont pas eu lorsque la mort de Maurras a été annoncée sous la coupole. Il a été le seul à refuser de se lever. Donc il y a des signes très forts qui sont donnés aussi avec un grand courage politique. – On va terminer là-dessus. Avant que je vous demande vos conseils de lecture, qu'est-ce qu'il faut lire dans Claudel, on a l'impression, et vous l'avez dit au début, on a l'impression que c'est quand même quelqu'un d'assez contradictoire. Enfin, contradictoire ou disons qui a beaucoup évolué, et qui est très éloigné de cette image d'écrivain, comme vous dites, un peu réactionnaire, un peu conservateur, et puis un peu figé dans son verset. Est-ce que c'est vrai, cette idée-là, que c'est une œuvre multiple ? – Oui, très nettement. Et même le verset de Claudel évolue énormément. Entre Tête d'or, la première pièce, la première grande pièce, et le Soulet de Satan, on n'a plus du tout la même écriture. En réalité, le verset a complètement changé. Oui, c'est un écrivain qui évolue, mais il y a quand même des lignes de constance qui restent et qui font vraiment la marque de Claudel. C'est-à-dire qu'une page de Claudel, on sait immédiatement que c'est du Claudel. Et justement parce qu'il y a cette autorité de la parole et cette conscience de créer une langue, et ça, ça va vraiment se lire à travers toutes les œuvres de Claudel. – Alors, donc, vos petits conseils de lecture. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un spectateur ? Supposons qu'il y ait plusieurs pièces de Claudel qui se montent en même temps. Qu'est-ce qu'il faut voir et surtout pourquoi ? – Il vaut mieux lire les premières versions de ces œuvres, parce que très souvent, il les a réécrites. Le partage de Bidi l'écrit plusieurs fois, l'échange, des versions de l'annonce, il y en a quantité. Il vaut mieux lire les premières versions, parce que vous le disiez tout à l'heure, à un moment donné, l'homme avance dans sa vie, peut-être qu'à 80 ans, il y a des choses aussi sur lesquelles il revient pas nécessairement pour de bonnes raisons. Aussi peut-être parce qu'à un certain moment, il se trouve dans une forme comme ça d'orgueil qu'on peut tous avoir, sûr de pouvoir réécrire avec un métier qui s'est affiné, alors que les premières choses qui sortent de lui sortent avec un côté brut qui est magnifique. Donc les premières versions de Partage de Bidi, de l'échange, de l'annonce faite à Marie, voilà, toutes ces premières œuvres, dans leur première version, je les conseille. – Et dans ce que vous avez travaillé, justement, parce que je pense que les téléspectateurs, c'est ce qu'ils vont peut-être le plus découvrir, parce qu'ils ont sans doute entendu parler du théâtre, mais par quoi est-ce qu'il faut commencer et pourquoi ? Le texte où vous trouvez le plus beau dans ces œuvres exégétiques ? – Moi, j'aime beaucoup Emmaüs, parce que c'est très drôle, parce que ça se lit très bien, c'est assez facile. Certains textes sont ardus chez Claudel. Paul Claudel interroge le Cantique des Cantiques, c'est également un très beau texte, une espèce de traduction et de glose sur tous les chapitres du Cantique, c'est merveilleux. Claudel superpose la figure de la Vierge avec la figure de la fiancée du Cantique, en faisant résonner la Bible tout entière, il réussit à convoquer toute la Bible en étudiant ce texte-là. Et c'est le moment où le soulet de Satin est monté en 1943 à Paris, et donc il y a des résonances qui se font avec le théâtre claudélien, et c'est magnifique. – D'accord, merci à tous les deux. Alors on va annoncer quelques suggestions. Alors peut-être d'abord le site des amis de Paul Claudel, donc c'est paul-claudel.net, 3W avant. Et puis on va parler aussi de vos mises en scène. D'abord l'endroit où vous travaillez, c'est la comédie de Poitou-Charentes, 3W comédie-pc, comme Poitou-Charentes, .fr. Et puis donc vous mettez en scène Yves Bonen un certain nombre de pièces, pas trop de claudelles, puisque vous commencez par du musée, une faux juré de rien, qui est en tournée en ce moment, c'est ça, et qui donc, on retrouvera au Théâtre d'Angoulême, la scène nationale, 11-12 mai 2015, et à l'auditorium de Poitiers, scène nationale également, le 20-21 mai 2015. Vous montez également Docteur Kamisky, ou l'esprit du sexe, de Pauline Salle et de Fabrice Melchiot. Vous la jouerez à Poitiers. Voilà, la dernière représentation. 9, 10, 11 juin 2015. Et puis, alors, très très rapidement, parce qu'il faut que, juste pour que vous nous présentiez le lieu, c'est un lieu tout à fait magnifique, vous montez du Schiller, Intrigue et Amour, du 29 juillet 2015 au 22 août 2015, à Bussan dans les Vosges. Alors, il faut rappeler ce que c'est que Bussan. – Ça s'appelle le Théâtre du Peuple. C'est un théâtre en bois, qui est dans un village perdu au fin fond des Vosges, qui a été imaginé par Maurice Potcher, qui était un grand ami de Claudel. Ils ont échangé beaucoup sur la naissance du théâtre et du théâtre d'avant-garde, au début du XXe siècle. Avec l'argent que Maurice Potcher a mis dans ce théâtre, il a appelé tous les habitants du village à construire ce théâtre, qui leur appartiendrait. Ça leur appartient depuis 120 ans. – Donc, vous montez Intrigue et Amour de Schiller, qu'on retrouvera jusqu'en 2016, un peu partout en tournant. – Exactement, comme l'annonce Chetamari, qui sera reprise en mars-avril 2016. – Voilà. – Votre livre, on peut parler de votre livre, c'est « Les psaumes selon Claudel », Marie-Ève Benotto, et vous avez publié ça chez Honoré Champion, c'est votre thèse. – Voilà. – Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir avec autant de passion, Paul Claudel. Merci vraiment, c'était une belle découverte. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada